En espagnol, tu parles très très bien français depuis le temps que tu es là. Trois ans. Trois ans. Oui, merci. Tu parles stupide. Merci. Moi, quand je suis venue en France, je ne sais pas parler français. Et puis, je commence à apprendre le français dans la formation. C'est Ophi qui m'a donné le cours français. Donc, j'ai fait la formation là, six mois. Après six mois, j'ai toujours eu entraînement. Entraînement, parler à la maison, sur les vidéos, sur internet. Et de l'autre côté, je travaille. Et puis, je parle, j'ai des amis français. Je parle, j'ai communication tout le temps français avec eux. Et depuis, je suis à Toulouse. Et je connais le Trois-Rouches. Et je vis ici, j'apprends ici. Voilà. Dans mon cas, c'est un peu dommage que je n'ai pas le droit de travailler pour mon titre de visa. Donc, je ne peux pas pratiquer vraiment dans la quotidienité. Je parle français qu'au magasin, qu'au supermarché. Mais après, c'est pour ça que je suis venue. Et vraiment, j'aime bien les cours. Parce que les profs, ils me donnent la confiance d'essayer, de faire des erreurs, etc. C'est très bien. Moi, je pense, mon ami, je pense, la langue française, elle n'est pas facile. Mais si on fait des efforts, par exemple, on parle souvent avec les gens, il ne faut pas être timide. Il faut parler, parler tout le temps. Il faut regarder la télé, écouter la radio, tout ça. Je pense qu'on a réussi. Et toi ? En fait, moi, j'ai commencé à Croix-Rouge il y a 2015. Quand je suis arrivée, c'était très, très difficile pour moi. C'est mon assistante sociale qui m'a donné l'adresse ici. En fait, au début, j'ai eu peur parce que je n'ai pas confiance en moi. Je ne sais pas où commencer, mais heureusement, j'ai des amis français aussi qui m'a pris à la maison. Chaque fois, je parle avec eux. Même si j'ai fait des fautes, ils me corrigent, ils disent c'est comme ça, c'est pas comme ça. Et aussi, je regarde des émissions français, je regarde des films en français et aussi des vidéos sur YouTube pour apprendre aussi. Et aussi, quand je sors, j'ai essayé de parler avec des gens. J'ai essayé de parler avec des gens, des vendeurs ou des vendeurs qui, comme ça, ça m'aide aussi à apprendre pour communiquer avec des gens. Moi, je trouve que la langue française, c'est une langue très, très difficile. Mais si tu as confiance en toi et les Français autour de toi, ça aide aussi, ça peut t'aider aussi à apprendre le français. C'est pas impossible, mais c'est possible. Mais c'est de confiance et soit sérieuse et... Et il faut être patient aussi. Oui, patient, c'est ce que je pense. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers en France qui ne sont pas nés en France. Mais ils font des études et après, ils parlent français ici, quand ils étaient nés ici. C'est juste confiance en soi. C'est... Ça va être... C'est possible. Mais c'est juste... Que ce soit sérieuse. ... ... Sous-titrage FR ?